Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une routine d'étirement que vous pouvez faire le matin au réveil pour réveiller le corps ou le soir pour détendre le corps mais c'est spécifique pour les personnes qui ont par exemple mal au poignet, qui ne peuvent pas faire une position à quatre pattes vous avez mal au bras, mal à l'épaule ou mal au niveau de la poitrine donc ça, ces étirements vont vous permettre de continuer à étirer le corps dans son ensemble sachant qu'on ne va pas faire d'appui du coup sur les poignets, sur les mains pour ne pas mettre de pression là où potentiellement vous avez des douleurs donc on va commencer, on va commencer debout donc vous allez vous mettre soit sur votre tapis, soit à l'extérieur de votre tapis pour déjà faire des petits étirements de la colonne vertébrale donc vous allez ici écarter les jambes un peu plus large que l'argent du bassin pour être à l'aise vous allez attraper un poignet et puis on va venir tirer vers le plafond et venir ici s'incliner vous pouvez écarter un peu plus si besoin et vous tirez le poignet donc vous ne tirez pas trop fort si vous avez des douleurs et pensez bien à appuyer le pied ici et cherchez bien l'opposition entre la main qui est au ciel et le pied au sol et on revient on va venir maintenant passer de l'autre côté on prend ici l'autre poignet vers le haut puis on vient à incliner alors pas besoin de s'incliner très très bas on ne cherche pas ici à passer la courbe on cherche vraiment une longueur une ligne droite plus ou moins droite et on revient on peut revenir un petit peu ici on rapproche un petit peu les pieds un bras vers le plafond l'autre bras vers le sol et on vient étirer la colonne dans un sens on tire vers le haut et on tire vers le bas et on respire et on change de côté on respire bien voilà on va vraiment on va maintenant écarter les bras ici en T de part et d'autre de son corps les paumes de main vers l'avant et on va venir presser vers l'arrière vous imaginez que vous êtes dans une piscine et que vous venez faire des petites vagues ici à l'arrière je vais me mettre de profil pour que vous me voyez mieux donc je viens ici presser vers l'arrière on ne cherche pas une grande amplitude allez jusque là où vous pouvez et on vient presser ce n'est pas hyper agréable mais il faut même si on a des douleurs dans les bras, dans les mains ou même au niveau de la poitrine on ne peut pas le laisser comme ça immobile il faut quand même venir étirer on respire et on relâche maintenant on va remettre les bras en T et on va monter ici les doigts vers le plafond donc là c'est un petit peu ici au niveau des poignets on imagine qu'on est au centre d'un couloir et que les deux murs veulent venir s'écraser contre nous donc on vient pousser on cherche bien à avoir le coude bien tendu donc attention à ne pas avoir les coudes comme ça on pousse on fléchit légèrement les genoux pour ne pas prendre au niveau du dos et allez, on reste quelques secondes comme ça on pousse donc cherchez vraiment à monter ici les doigts et on pousse on pousse on pousse allez encore on respire on respire on respire et on relâche on va venir ici attraper les deux pommes de main ensemble pour faire des petits mouvements dans un sens et dans l'autre et venir ici bouger un petit peu les bras parce que ça vient bien travailler voilà on vient écarter les jambes un peu plus larges que le bassin on fléchit ici un petit peu les genoux les mains sur les hanches et on vient tout simplement faire des petits cercles en téversion rétroversion du bassin voilà on pense bien à respirer et on part dans l'autre sens laissez vos genoux fléchis cet exercice peut se faire les genoux les jambes tendues bien sûr mais comme je ne veux pas comprenez au niveau au niveau des lombaires on va rester ici légèrement fléchis donc vous avez bien fait dans un sens et dans l'autre pensez bien à amener le plus vers l'avant et dans l'autre là j'ai fait un peu plus de cercles voilà on déverrouille bien ici très bien et maintenant on va passer au sol on va venir s'asseoir hop voilà et on va faire un chat-chameau assis puisque le but n'est pas de mettre du poids ici à quatre pattes de mettre du poids sur les poignets on va le faire assis donc on va se mettre ici en tailleur si vous en avez besoin n'hésitez pas à rajouter un petit coussin ici sous les fesses ou venir plier un petit peu votre tapis vous asseoir sinon vous restez comme ça vous vous installez bien sur vos positions on va venir crocheter les doigts ensemble deux pommes de main ensemble on crochette et je vais mettre des profils et on va venir faire ici le chat-chameau donc ici on va venir faire un joli dos rond poussant le dos de la main vers l'avant donc vous imaginez ici vous avez un gros ballon et qu'il se gonfle il se gonfle il se gonfle et votre corps va épouser la forme du ballon donc on vient et ça se gonfle on pousse on expire et vous allez rentrer la tête va venir regarder votre nombril mais c'est naturel ne vous forcez pas et ça pousse et ça pousse du coup vous allez pousser le dos vous allez pousser le dos ça gonfle ça gonfle ça gonfle et on va venir passer dans l'autre sens donc maintenant on va lâcher les mains on va se mettre comme ça les mains en araignée pour aller poser les mains ici derrière nous sur la pulpe des doigts comme deux araignées on veille alors ça peut être là ça peut être là en fonction de notre souplesse il faut veiller à garder le coude tendu donc pas là on veut faire un joli dos plat voire dos creux et on vient ici pousser les mains les pulpes des doigts au sol en même temps on a bien les deux ditions ici ancrées au sol on vient regarder légèrement ici vers l'avant un petit peu vers l'eau et on est dans l'autre en dos creux et on y va on est reparti on souffle on vient on arrondit le ballon le ballon second 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 et dans l'autre sens on inspire ici et je repars et on part pour un troisième et je relâche essayez de faire trois fois vous y allez doucement mais pas trop doucement parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fluidité dans le mouvement donc voilà vous partez vraiment sur dos creux dos rond dos creux dos rond dos creux ça fait du bien pensez à bien allonger les bras pour bien étirer aussi le dos on va rester au sol on va mettre ici les pieds ensemble et on est parti pour un petit étirement qui s'appelle papillon donc pareil si ce n'est pas confortable n'hésitez pas à rajouter à la limite peut-être un petit coussin mais le tout c'est que si vous n'avez pas les jambes très très souples si elles sont là par exemple il ne faut pas hésiter à éloigner les pieds un maximum on éloigne les pieds un maximum voilà et on mettra ici les avant-bras sur les genoux pour venir pour que le poids des avant-bras vienne ici travailler sur la pesanteur pour ceux qui sont un peu plus souples et qui veulent attraper ici les pieds vous avez deux possibilités pour attraper les pieds ça vous les attrapez ici à l'avant hop ça vous les attrapez à l'arrière au niveau des talons et vous les attrapez ici et vous pouvez ici je vais là et vous les ramenez vers vous donc chacun en fonction de sa morphologie soit ici soit si vous êtes déjà en bas pareil vous rapprochez les pieds vers vous vous les éloignez le tout il faut que ça travaille à votre niveau à votre niveau de l'orphologie voilà donc si vous êtes déjà souple vous amenez ici un petit peu vers l'avant vous restez ici et on respire on va rester ici quelques instants le tout c'est de bien respirer si ça tremblote on éloigne un peu les pieds pour détendre ici au niveau de la cuisse et si vous êtes déjà en bas on se challenge un petit peu on cherche les tirs dans vers l'avant on respire puis on va venir sur un demi-papillon vous allez décroiser ici une jambe puis l'autre vous allez l'amener ici au niveau du genou l'autre pied pardon ce genou reste flichy donc ça c'est comme la lettre et de papa voilà et vous venez ici étirer donc si là vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez remonter le pied plus de la remontée vers vous plus vous allez sentir que vous êtes souple et puis vous descendrez un petit peu petit à petit donc ici on va chercher l'étirement comme ça en V donc vous pouvez vous masser voilà cette petite caresse et une fois que vous êtes à l'aise vous resterez ici et on respire ça peut être plus haut donc on respire bien on essaye ici pas comme moi de relâcher ici les épaules on se concentre sur les jambes on relâche tout le reste du corps on respire bien on revient et on change de côté on repasse sur le papillon demi-papillon on positionne le pied et une fois qu'on est à l'aise on vérifie de bien avoir les positions bien ancrées au sol on est parti on prend ici petite caresse dans les deux sens petite caresse et quand on a trouvé le bon étirement on reste ici on respire bien on respire bien on étire il faut aider les muscles en respirant et on revient et on va pouvoir passer au sol donc pour le sol je vous invite si vous avez si vous l'avez de prendre un élastique si vous avez un élastique ça peut être une ceinture de peignoir par exemple ça peut être ici une petite écharpe pareil et donc aussi une corde à sauter donc je vous donne ici plusieurs possibilités pour remplacer pour remplacer l'élastique si vous n'en avez pas et si vous n'avez rien de tout ça de toute façon je vais vous montrer l'option sans rien qui se fait c'est juste qu'on peut rajouter toujours de l'aide on va venir se mettre ici le dos au sol on va venir prendre le genou droit à la poitrine et allonger la jambe opposée ici on est en train d'étirer le psoas qui est un muscle comme un élastique qui va partir ici un petit peu au niveau de l'aigne un petit peu en bas de l'aigne venir ici s'enrouler pour venir se terminer ici en bas du dos donc forcément quand on a des problèmes de dos on est assis toute la journée c'est bien de pouvoir les tirer même si on commence la journée on fait les étermoins le matin c'est bien de pouvoir les étirer régulièrement et on va rajouter un pied pointe au pied du sol pour aider encore plus l'étirement vous allez bien le sentir si ça déjà c'est difficile pour vous on n'hésite pas à fléchir cette jambe plus ou moins elle peut être comme ça comme ça voilà vraiment il faut être confortable et pas être dans la souffrance dans les étirements on respire bien on reste ici quelques secondes le temps de bien étirer le psoas pensez bien aux petits pieds pointés et quand on est prêt on va monter la jambe au plafond donc c'est là qu'on va s'aider de l'élastique ou de ce que vous avez ou tout simplement des mains donc si vous n'avez pas d'élastique ou autre chose ou autre accessoire on vient attraper tout simplement la cuisse ici avec ses mains on garde bien les coudes fléchis et on ne rajoute pas de tension inutile au niveau des épaules donc on prend conscience que le reste du corps est détendu voilà si on a un élastique ou un autre accessoire comme ça en longueur on n'hésite pas à venir l'utiliser pour plus de confort mais pareil sans rajouter de le stress ici en haut du corps donc cherchons vraiment à être confortable et prendre le plus bas possible pour nous aider ici si cette position n'est pas confortable du tout on peut à tout moment venir ici fléchir la jambe du dessous on en a un peu plus voire fléchir un petit peu ici mais à la limite je préfère qu'on fléchisse celle du dessous que celle d'ici qu'on cherche à étirer voilà et on respire arrêtez bien vos épaules quand vous sentez que vous avez un peu trop les épaules enroulées vers l'avant on respire on reste ici quelques secondes voilà on va relâcher on va ici garder la jambe en long de 90 degrés les bras ici le long du corps un petit peu plus large que le long du corps et juste faire un petit pendu vers l'extérieur et vers l'intérieur en passant au-dessus de l'autre jambe regardez bien ici les plombes de 90 degrés sous le genou et ici au niveau de la taille donc c'est une jambe en tablette on travaille ici un petit peu sur la mobilité de la hanche voilà et ça fait travailler aussi un petit peu vos abdos et pareil on vérifie qu'on n'a pas le haut du corps crispé voilà et on reposera le pied au sol et on change de jambe on commence par l'étirement genou poitrine en rajoutant un joli pied pointé ici au sol et on respire vous connaissez vos options on peut fléchir la jambe en bas on respire bien on n'a pas de tension ici ça fait du bien en début de journée en fin de journée et on va monter la jambe au plafond donc là vous connaissez l'option sans élastique ici on attrape ici ou ici avec un élastique ou un autre accessoire voilà si c'est trop dur pour la jambe ici et ici raideur maximum on n'hésite pas à venir fléchir la jambe du dessous ça va vous aider à être plus stable plus à l'aise et on ne rajoute pas de respiration inutile en haut du corps on est là on étire on respire bien encore quelques instants on prend le temps on prend le temps quand même de bien faire l'étirement on vient on peut lâcher ici si on est très élastique jambes en tablette 90 degrés ici au niveau du genou 90 degrés ici au niveau de la hanche et on vient faire un pendule vers l'intérieur on passe au dessus de l'autre jambe et vers l'extérieur alors attention ici à ne pas venir complètement basculer le bassin de droite à gauche je vous montre ce qu'il ne faut pas faire c'est pas ça l'exercice c'est qu'on reste vraiment stable la jambe de terre ici le haut du corps ici et c'est tout petit on vient vraiment travailler qu'au niveau de la hanche la mobilité de la hanche donc le fessier va se soulever un tout petit peu mais c'est vraiment tout petit on ne cherche pas à se challenger de trous et à perdre l'équilibre les homoplates restent au sol la jambe de terre nous aide à rester stable on peut même rajouter un pied flex si vous voulez pour avoir plus de poids ici allez encore un peu hop et on relâche et on va pouvoir ramener les deux genoux à la poitrine on va faire ici déjà un petit massage vous faites vraiment un petit hug et on met une main sur chaque genou et on vient ouvrir et fermer donc là vous voyez on ouvre les genoux vous imaginez que vous êtes en train de couiller un chocolat chaud voire deux chocolats chaud avec deux cuillères allez vous respirez bien hop encore très bien on remet les pieds au sol on allonge la jambe droite ici le bras droit ici le long de l'oreille et on vient pousser le pied ici pour venir me retourner sur mon flanc droit très bien on met la main ici on pose le genou ici et on vient se soulever tranquillement on fait attention quand on se soulève surtout le matin on peut avoir la tête qui tourne donc on fait vraiment attention de faire des mouvements lents le soir c'est bon on a un peu plus de temps de prendre nos marques dans la journée mais le matin les cervicales le dos tout ça ça peut bloquer ça peut créer des petites tensions donc je vous laisse tester à bientôt t'o t'o